Bonjour Lina. Bonjour. On parle donc du tarissement de l'aide financière internationale, les Etats-Unis en tête, en direction de l'Ukraine, dont la contre-offensive se poursuit. Mais sans avancée majeure, la longueur du conflit semble aussi entraîner une certaine latitude chez les alliés de Zelensky, mais pas seulement. Jusque-là, il ne se passait pratiquement pas une semaine sans que les grands pays occidentaux n'annoncent des plans d'aide financière et en armement en faveur de l'Ukraine. Depuis quelques jours, les promesses se font rares et certains se sont carrément estompés. Ainsi, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne refusent de participer aux efforts de guerre en Ukraine, argant du fait que la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats escomptés. Mais en réalité, ces décisions interviennent après des doutes sur l'utilisation de ces aides financières et des scandales de corruption ayant touché de hauts responsables. De retour de sa tournée aux États-Unis, le président ukrainien est sommé d'agir contre la corruption. Un nouveau coup de pression des Ukrainiens sur leur président. Un sondage estime d'ailleurs que 70% d'entre eux pensent que Vladimir Zelensky est directement responsable de la corruption dans le pays. Pourtant, c'est bien lui qui dénonçait un de ses parlementaires parti bronzé au Maldives pendant que de pauvres bourgs se battaient au front. Un député de son parti s'était offert dans un hôtel de luxe quelques jours de vacances. L'événement est d'autant plus problématique que la loi martiale en vigueur en Ukraine interdit à tous les parlementaires et aux fonctionnaires d'État de voyager à l'étranger, sauf exception. En janvier, une affaire concernant des approvisionnements de l'armée avait provoqué une cascade de démissions. En mai, une affaire de corruption a ébanlé la Cour suprême. Le président de la Cour a été arrêté dans une affaire de corruption pourtant sur près de 3 millions de dollars. En août, Zelensky limonce tous les responsables chargés de recrutement militaire pour enrichissement illégal. 112 enquêtes criminelles sont déclenchées après une inspection menée notamment par les organes anticorruption ukrainien, par les services de sécurité et par le parquet. Des mini sont démis de leurs fonctions. Les scandales s'enchaînent, faisant de l'Ukraine l'un des pays les plus corrompus d'Europe. Bref, cette série de scandales fragilise Zelensky, qui a déjà beaucoup de mal à gagner sur le front, son autre guerre. La guerre n'est jamais toute propre. Merci, Linda Bebsa. On vous retrouvera donc demain pour un autre sujet.